... Là, il était bien habité, c'est très bien habité. La population était dense ici. Mais avec la montée là, ça allait excessive. Vraiment, ça a fait quitter la population ici. C'est-à-dire que vous voyez ici, vous ne voyez qu'il y a de sable. Vous voyez des petits bouts de hauts loges des paysans. Tous les espaces-là ont été logés. Voyez-vous, nous voulons dépasser la mosquée. Non seulement le village est parti, mais la mosquée est partie. Vraiment, le peu qu'il y a là, on a même l'inquiétude. La Seine se passe à Kabak, l'un des greniers de la Guinée du fer de ses immenses plaines situées à seulement 70 km de la capitale Conakry. Un potentiel compromis par le phénomène mondial du changement climatique qui affecte les modes et moyens d'existence des communautés. Pour atténuer les effets de ces menaces évidentes, le projet Renforcement de la résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement climatique s'offre en alternative. Depuis le début de ses activités en 2011, sa mission consiste à s'attaquer aux racines du mal, les actions anthropiques. Pour la mise en œuvre de ce programme intégré de protection de l'environnement et de lutte contre la pauvreté, l'équipe du projet développe des activités dans quatre sites. Kabak et Kakusa dans la préfecture de Fourekaria, Kabakaria, Koba et Kito dans la préfecture de Bofa. Les objectifs spécifiques, c'est l'intégration des problèmes de changement climatique dans les politiques, programmes et projets de développement, surtout dans la planification au niveau national et subnational. Il y a aussi la mise en œuvre de certaines mesures d'adaptation dans des sites pilotes qui ont été pré-identifiés. Il y a le renforcement des capacités techniques pour intégrer tous les risques climatiques dans la gestion de la zone côtière et enfin la dissémination des des sommes et des bonnes pratiques apprises. Sur cette place vulnérable de Kabak, l'avancée de la mer laisse des vestiges d'une forêt complètement engloutie, signe de l'ampleur et de la gravité de la menace. On a mis la première digue pour pouvoir freiner l'avancée, mais malgré tout, l'eau continue à rentrer à l'intérieur de la plaine. Cette fois-ci, nous avons prévu qu'au lieu que la même digue soit renforcée, qu'on avance un peu à l'intérieur de la plaine. C'est ce qu'on vient de faire. Je crois que le travail a été très bien fait, parce qu'il y a un canal, il y a un train qui conduit les eaux depuis le début de la digue jusqu'au bras secondaire qui est de bas. Le problème de changement climatique, puisqu'il s'agit de celui-là, n'est pas un problème nouveau. Dans d'autres parties de ce pays, puisqu'on a eu à faire des études dessus, dans d'autres parties de ce pays, quand on parle de changement climatique, les gens croient que c'est une histoire de fée, qu'on veut simplement leur raconter les histoires du pharaon. Alors que ce n'est pas le cas. Pour vous, les gens de Quito, et précisément de ce village, vous savez maintenant que le changement climatique n'est pas une histoire de fou. Lorsque nous avons longé la côte, nous avons constaté, et cela nous a été confirmé par les experts qui travaillent avec vous, nous avons constaté que chaque année, à peu près, on perd 10 mètres sur la côte. Si on continue à perdre 10 mètres sur la côte, dans 5 ans, ce village-là n'existera plus ici. Ce qui est extrêmement dangereux. La végétation dont la mangrove représente un moyen efficace de lutte contre l'avancée progressive de la mer. L'équipe du projet a procédé à la mise en défense de plusieurs périmètres de mangroves et a reboisé plus de 153 hectares de forêt, tant en front de mer qu'en terre ferme. L'équipe du projet a procédé à la mise en œuvre. Le projet a procédé à la mise en œuvre de la mise en œuvre. L'équipe du projet a procédé à la mise en œuvre. L'équipe ne peut pas se défendre à la mise en œuvre. L'équipe du projet a procédé à la mise en œuvre. L'équipe du projet a procédé à la mise en œuvre. Il ne faut que je sois pas tout le monde, donc j'en ai mis un choix. Les choses sont des choses à faire de l'apparition. C'est quand même une voiture, je ne sais pas si je suis avouée. Les choses qu'on a pris sont et pour ne pas faire une vie-là, on n'est pas l'exemple. On a peut s'améliorer le vrai travail. Alors les choses que j'utilise ne pas y aller, ils ne vont plus y aller. Comme vous le savez avant, avec cette coupe abusive de bois, il y a eu une disparition du couvert végétal. Et nous avons constaté présentement que les populations ont changé de comportement. La forêt revient, il y a des plantations privées, alors que maintenant, la forêt revient petit à petit dans les îles. En zone côtière, presque aucune activité n'épargne le couvert végétal. Les communautés dépendent fortement des ressources forestières pour leur énergie domestique. Conscient de cet état de fait, le projet initie l'utilisation des foyers améliorés. En trois ans, 6200 foyers améliorés ont été distribués aux ménages pour réduire la quantité de bois utilisée. En plus, les enfants ne sont pas écoutés. En plus, les enfants ne sont pas écoutés. En plus, les enfants ne sont pas éclatifs. L'impact est un impact positif pour la population de Kabak. Si nous voyons au moment où le projet est arrivé ici, et au niveau d'aujourd'hui, vraiment la population est très satisfaite. Vous avez regardé sur le terrain, vous avez vu la réalisation, vous avez vu les manifestations, la volonté de la population. La gestion des ressources naturelles consiste dans plusieurs cas à proposer aux populations des alternatives. C'est ainsi qu'en lieu et place des anciens fumois, le projet construit quatre fours améliorés dont la finalité est la réduction de l'usage domestique du bois, devenu de plus en plus rare. Le projet construit quatre fours améliorés dont le projet est devenu de plus en 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 plus. Lorsque le projet est arrivé ici, il a dit, c'est vrai, on va essayer de lutter contre la mer. Mais puisque les gens la travaillent dans la mer, pour pouvoir mieux résister, il faut leur donner un moyen de vivre. Vous aviez déjà les moyens de vivre, c'est-à-dire le poisson, mais si on peut mieux le fumer, c'est encore meilleur. Alors c'est pour ça que le projet a décidé la construction de ce fumoir. Au port de Peste de Coba, la co-réalisation d'une unité de fabrique de glace avec le programme d'action nationale de lutte contre la désertification facilite la conservation du poisson et accroît le revenu des femmes en activité. C'est pour ça que l'on voit à l'auberge de la glace, que nous devons mettre en place la chose à faire. Et on voit à l'auberge de plus en plus, et on voit la glace de l'auberge de la glace pour servir. Mais quand on voit à la glace, il faut bien l'auberge, donc on l'a dit, c'est que ça va pour faire. Musique de générique En plus de la formation des groupements, 1112 bâches sont installées pour une production de 692 tonnes de sel. Autre impact environnemental dû à l'activité humaine, le déracinement des palais tuiviers. La collecte traditionnelle des huîtres n'est la principale cause, une pratique aujourd'hui à laquelle se substitue l'élévage des huîtres. Musique de générique Les huîtres s'obtenaient d'abord dans un parcours de beaucoup de kilomètres pour aller les prendre. Mais les huîtres s'enlevaient sur les racines des mangroves. Maintenant, avec ce projet, les huîtres sont enlevées dans les cages tout facilement. Chose qui ne provoque pas des blessures. Cela a moins de bagages. Et parce que nous formons porté de gros bagages dans les marmites. Parce que l'huître est un animal qui blesse facilement. Les huîtres s'enlevaient sur les racines des palais tuiviers mettent beaucoup plus de temps à se développer. Or, ça peut faire 6 à 8 mois pour leur grossissement et développement. Et les huîtres élevées dans les cages mettent 3 à 4 mois pour atteindre une taille commercialisable comme les huîtres importées de l'Europe. L'une des principales activités économiques du littoral concerne l'agriculture. Un secteur tributaire de la gestion des eaux pluviales et marines. Dans un contexte de changement climatique, les aménagements consistent à élever des digues de protection qui tiennent compte de la hauteur des marées et qui protègent les plaines risicoles de l'intrusion saline. Au total, le projet a réhabilité 1100 hectares de plaines dans les communes rurales de Coba, Kabak et Kakosa et introduit des variétés de riz qui s'adaptent à la salinité. Le projet a réhabilité 10. Il y a eu, dans beaucoup d'endroits, les zones reboisées ont bien réussi. J'en veux pour preuve ce que nous avons ici. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, mais partout où ça a donné, ça a réussi à bloquer le mouvement violent des vagues. Il y a des endroits où on a reconstruit les digues. Ces diguettes ont été reconstruites grâce à la technologie Baga et même à Kakosa et à Chose à Kabak. Là, on a constaté que, d'après les experts qui ont travaillé sur le terrain, il y a eu une multiplication par 4 du rendement des cultures dans les casiers risicoles. Dans des endroits où on avait 600 kg, d'après M. Kamara de Barca, dans des endroits où on récoltait 600 kg à l'hectare, on est allé jusqu'à 2600 kg à l'hectare, ce qui fait 4 fois beaucoup plus. Donc, il y a des résultats vraiment encourageants. C'est pour ça qu'il faut que le projet continue à appuyer les populations de ces endroits-là. Pour prévenir les perturbations climatiques et adapter les périodes de culture aux aléas climatiques, 5 stations météorologiques et 200 pluviomètres ont été installées pour servir de système d'alerte précoce. Dans le cadre de l'utilisation de l'énergie renouvelable, 23 kits solaires photovoltaïques ont été installés dans les bureaux des préfectures, des mairies, quelques lieux de culte, des centres de santé et les bureaux administratifs du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La leçon principale à tirer est que le projet RAZC a été un projet de sauvetage. Un projet de sauvetage des zones qu'on appelle des zones vulnérables le long de la côte. Comme vous avez dit, le constatez vous-même, partout, La grande constatation première que nous avons faite est que la mer est en train de grignoter sur la terre. Il y a des endroits où cette avancée de la mer est visible d'année en année. Alors, faut-il laisser ces endroits-là sombrer, les endroits comme Kito, les endroits comme Kakosa, disparaître ? Je crois que ce serait la plus grosse erreur qui serait faite. C'est pour ça qu'il faut saluer cette initiative du gouvernement avec l'appui des bailleurs de fonds de chercher à prévenir les conséquences néfastes que les changements climatiques peuvent provoquer sur les populations de la zone côtière. Il n'y a plus, disons, de doute qu'il y a changements climatiques. Il n'y a plus de doute que ces impacts sont encore de plus en plus négatifs, disons, dans notre fragile économie, particulièrement dans le monde rural. Donc que cela soit les systèmes agréels, le système d'élevage, la foresterie, tout est sujet à des modifications dues effectivement aux impacts du changement climatique. Il y a vers la partie nord des sécheresses et des fois des inondations qui sont devenues d'ailleurs plus fréquentes depuis les dix dernières années. Donc il y a une température, comme je le disais tantôt, qui ne fait que monter. Donc ça, tout ceci constitue, disons, des preuves, disons, sur le plan local que le changement climatique est. Le changement climatique constitue une grave menace pour les agriculteurs constitué en grande partie de personnes à faible revenu et les communautés rurales des pays en développement. Selon le Fonds international de développement agricole, ces phénomènes climatiques pourraient gonfler le rang des affamés de 49 millions de personnes d'ici à l'an 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada